Regarde, c'est génial ! Ouais ouais ! Attends, regarde ! On ne te reconnaitrait presque pas ! Salut tout ! Salut ! Ça va Pierre ? Bien et toi ? Ouais ! Alors vous savez quoi ? Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel Make-up FX de l'année mais ce n'est pas un truc horreur, on va faire une transformation. Alors en fait, vas-y Pierre, explique pourquoi je dois te transformer. Parce qu'en fait, ici on est en Bretagne et il y a un événement étudiant juste à côté et on va essayer de piéger les étudiants, de voir un peu ce qu'ils pensent des youtubeurs. Mais je vais leur poser des questions donc ils ne doivent pas me reconnaître. Et en plus, il y a Amixem et Vodk qui sont dans le coin. Et pareil, on va essayer de les piéger. Et voilà, maintenant le défi ça va être de le transformer. Je vous avoue que je n'ai jamais fait ça, donc je suis super stressée. Il ne faut vraiment pas qu'on me reconnaisse. Voyez l'étape par étape ? Ouais, ça va être sympa ! Je ne veux pas qu'on me reconnaisse Amy. Alors déjà, première étape, c'est les cheveux. On va faire en sorte qu'ils deviennent beaucoup plus foncés. Donc le produit, c'est celui-ci. Attends, j'ai vraiment une coupe de véhicule. On s'en fout de toute façon. Ah oui, c'est pas comme s'il y avait deux caméras qui finissent. Alors je vous explique la technique d'application, c'est super simple. En gros, on prend du produit. On va en mettre sur les cheveux. Un peu grossièrement. Et ensuite, avec le pinceau boupillon, on va tout simplement venir brosser pour étaler au max. Et du coup, on étale bien et ça fonce petit à petit. Alors ce qui est bien avec ce produit, c'est que ça ne cartonne pas le cheveu parce que j'aurais pu prendre une bombe. Mais on aurait eu un effet carton. Là, ça reste quand même assez naturel. Et plus on en met et plus ça fonce. Ça s'enlève quand même après. Bah non en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer la différence entre... Vas-y Pierre. Donc là, le côté bien brun, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est assez... C'est bien noir. Ouais. Et vas-y, vous de côté bon ? Ah bah tu vois, on va quand même bien... Je vais devoir parler un peu comme ça. Ouais, tu vas devoir... Eh ouais, il faut que tu modifies ta voix. Par contre, je ne sais pas pourquoi, je peux juste faire ça avec le sourcil quand je prends la bombe. Non, ça fait grave brun. Franchement. Dites-nous dans les commentaires si vous ne trouvez pas que ça fait grave bien. Bien, bien, bien. Oui, mais brun. Non, franchement, ça fait brun. Je dois me dire quoi dans les commentaires parce que du coup, je suis perdu. Il se trouve que ça fait bien. Ah oui. Bien et brun. Bien et brun. Bien et brun. Bien brun. Là, franchement, tu fais bien brun. Je fais bien brun. Alors maintenant, on va passer à une autre étape. La deuxième étape, ça va être la pigmentation de ses sourcils. De façon à ce que ce soit un raccord total avec les cheveux. Donc on continue, on va appliquer ce produit-là. Alors si éventuellement, il n'y a pas ce produit, vous pouvez prendre un crayon col noir, en mettre sur le sourcil et brosser. Donc on met du produit. Et on va tout simplement venir brosser. Et on voit un petit peu comment le produit est top parce que ça pigmente mais ça colore pas la peau. Alors là, je pense qu'on voit bien la différence. Pierre, est-ce que tu vois la différence déjà ? Moi, c'est Olivier. Olivier Cross. Olivier, vois-tu la différence ? Oui, on voit une belle différence. Olivier Cross, modèle sourcil. Alors là maintenant, c'est l'étape cruciale. C'est celle qui me fait le plus peur. Je vais devoir lui poser la fausse barbe et la fausse moustache. Et tu as la moustache. Et en fait, je ne sais pas si on voit. Donc c'est des vrais poils, c'est des vrais cheveux avec du tulle. Donc une fois qu'on l'applique comme ça, on ne voit rien. La colle qu'on va utiliser, c'est la KD151. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va en mettre... On va l'ouvrir déjà. On va en mettre en fait directement sur la peau de Pierre. Et on va attendre qu'elle sèche. Il ne faut surtout pas en mettre en fait sur votre peau stiche. C'est très important. C'est directement sur la peau. Tu sens ? Oui, c'est ça. Et du coup, ici, vous voyez qu'on touche et que ça devient un peu pâteux. C'est là que ça va être bon. Il faut que ça colle un peu. En fait, il faut que quand vous mettiez vos doigts, vous sentiez que... Et là, on va venir coller notre truc. Alors, attends. C'est un peu long, la moustache. Regarde. Mais c'est pas mal parce que la moustache, ça étouffe un peu la voix. Ouais, ouais. C'est bon ça que... Non mais... C'est pas crédible. C'est vraiment pas crédible. Ça y en a servi une seconde. On va passer au coupage de la moustache. Est-ce que tu sais comment on coupe une moustache ? Bah non. Ok. Tu sais pas ? Non. Justement. Donc, on y va mollons sur la moustache, hein, parce que... Parce qu'on sait pas ce qu'on fait. Exactement. Alors maintenant, on va s'attaquer à la barbe. Et la barbe, ça a l'air un peu complexe. C'est un peu complexe. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Alors, rebelote, on va maintenant appliquer la colle. La colle ? Ça va, Olivier ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Je sens que la voix, elle commence à rien avec... Avec le make-up ? Ouais. Ça aide, hein. C'est le make-up qui aide à la voix, là. Et non, l'inverse, là. Faut que je parle aussi naturellement. Quand je prends un coton-tige, je crois. Ça bouge, ça bouge naturellement. Ouais, là, ça va, ça bouge... C'est un peu tendu, hein, c'est un peu... Ah ouais ? On le sait. On peut pas savoir que c'est toi. Claire, viens voir, on reconnaît pas Pierre, là. On a pas trop d'idées, là. Ah non. Ouais, encore une fois, hein. Là, 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 on reconnaît. On te reconnaît. Donc, je suis avec... Olivier. Olivier Cross. Olivier, ouais, effectivement. Ça va ? Ça va. Moi-même, je n'y crois pas. Moi-même, je ne me reconnais pas. Par contre, Olivier, la barbe, il faut la tailler de temps en temps. Ouais, c'est vrai que je me suis un peu laissé aller, là, sur les dernières semaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper ici. Voilà. Là, légèrement. Parce que ça, ça fait pleurement. Ouais. Vous voyez ? Limit, on va te faire un brushing de la barbe, comme ça. Il faut aussi aller comme ça, genre comme le coiffeur, genre. Et maintenant, on va venir faire une légère cicatrice ici. Du coup, je vais utiliser ma palette. Donc, c'est la palette Emi Mua. Donc, je vais prendre un petit peu de rouge qui est ici. Je peux en mettre légèrement. Je vais juste tapoter un petit peu. Après, je vais mettre un peu plus de rouge au centre. Et une fois qu'on a bien rougi la plaie, on va appliquer du collodion. Qu'est-ce que c'est le collodion ? Alors, on a 100, comme ça semble. Hum, le collodion, ça a une bonne odeur. En fait, le collodion, ça va te permettre de faire un effet de cicatrice. Donc, en fait, on met du collodion sur la joue. On va le laisser sécher. Après, on va plisser la joue et ça va vraiment faire un effet écoutant. Ça fait trop bien, la cicatrice. Je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Plus que ça ne brille pas trop. Non, non, non. Il ne bouge pas. Voilà, parfait. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça fait vraiment super bien la cicatrice. Et pour enlever l'effet brillant, on va poudrer. Et là, hop, on poudre. Et voilà, on a maintenant terminé le make-up. Alors, comment va Olivier ? Eh bien, je vais très bien, écoute. Merci beaucoup. J'espère que la sauce va prendre maintenant. Je vais aller faire des blagues aux étudiants. Vous nous direz dans les commentaires si vous trouvez qu'on reconnaît ou pas Pierre. C'est la première transformation que je fais. Donc, t'imagines ? Tu sens comment ? Je pense que la vignette, tu dois faire un truc comme ça. Avec les vignettes. C'est vrai ? Et tu vas être à qui est ce youtubeur. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Franchement, là, je pense qu'il est méconnaissable. Donc, si vous voulez voir si les étudiants ont reconnu Pierre ainsi qu'Anixen et Vodka, allez donc sur la chaîne de Pierre. Je vais vous mettre l'affiche. Je crois qu'elle va s'afficher par là ou par là. Elle va s'afficher ici. Dans ce coin-ci. Et puis, quoi d'autre ? Et bien, si vous voulez d'autres transformations de youtubeurs, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et si ça vous a plu, de me lâcher un petit pouce vers le haut. Trois petits pouces. Trois. Trois petits pouces. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.